salut tout le monde c'est max du serveur 11 donc j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui c'est reparti pour une nouvelle vidéo de check and fidget le jeu donc aujourd'hui pour la toute première fois on se retrouve sur un serveur w donc le monde 27 international donc c'est là ma première vidéo où je fais ça donc comme vous pouvez vous en douter je vais vous parler un peu de la classe match de combat donc une sorte un peu de debriefing donc je vais vous vous dire ce que j'en pense donc j'ai fait quelques petits tests et je vais vous parler de tout ça donc avant de commencer ça je tenais à dire que malheureusement comme vous le savez je fais tout le temps mes vidéos sur sur téléphone donc je n'ai pas accès sur le téléphone à la version bêta v3 donc la version 3 donc malheureusement ce sera sur l'ancienne version donc il y aura pas mal de trucs que vous pourrez pas voir mais bon c'est des choses que vous avez déjà accès sur votre ordinateur donc normalement ça devrait pas trop dérangeable donc pour commencer alors le match de combat qu'est ce que c'est c'est un guerrier en fait c'est purement un guerrier avec l'équipement de mages en fait donc comme vous pouvez voir donc là j'ai une capuche de celui qui fait des efforts donc ces catégories magicien pareil hop donc chemise du têtu donc tout ça c'est et avec une exception donc l'arme l'arme qui est une arme de guerrier donc c'est un mage avec les dégâts du guerrier et les pv du guerriers donc vous pouvez cliquer sur la vie donc endurance x5 donc ça c'est les caractéristiques du guerrier donc le mage lui normalement il est à 2 et l'archer assassin il est à 3 ou 4 d'ailleurs si je suis pas de bêtise mais 5 c'est le guerrier donc on se retrouve avec un guerrier avec l'équipement de mage donc pourquoi aurait-il un équipement de mage donc tout simplement parce que la première attaque en fait c'est une sorte de boule de feu en fait donc c'est lui fait une attaque supplémentaire qui enlève un tiers de 1 tiers de vie donc 33% de vie au à l'adversaire qu'il a en face donc sauf sur les mages qui réussissent à bloquer cette attaque et sur les évidemment mage de combat donc de mage de combat qui s'affronterait ça ça serait annulé donc quand il affronte un archer il commence à mettre cette attaque donc c'est un peu l'attaque du mage donc qui va lui donner cet avantage là en fait donc ça ça peut être cool sur sur les archers comme je voulais dit mais après si vous êtes sur un mage il faudra faire attention donc je vous conseille d'éviter un début de de jeu de tant que les équipements sont pas trop pas trop bien comment il ya pas trois jours tout ça que vous avez des équipements pas terrible je vous déconseille d'affronter les mages vous serez pas forcément un point fort donc maintenant je vous ai gardé quelques rapports donc pour voir à quoi ça ressemble donc par exemple là j'ai un combat contre un joueur donc là on peut voir j'ai commencé à mettre une attaque la grosse attaque du mage et ensuite il frappe en gré donc c'est passé assez vite on n'a pas eu le temps de bien voir donc je vais je vais remettre donc vous voyez toc je j'enlève un gros dégrad puis après hop ça donc la première attaque c'est cette fameuse boule de feu donc qu'on ne peut qu'on ne peut malheureusement pas voir sur mon téléphone mais vous si vous vous êtes sur l'ordi et comme moi tout à l'heure tout à l'heure j'étais sur l'ordi aussi pour tester un peu ça et donc j'ai vu aussi la première attaque c'est celle du mage en fait et ensuite c'est un combat classique c'est un combat de guerriers sauf que malheureusement vous n'avez pas de bouclier sur vous donc là il va falloir vraiment miser sur cette première attaque qui soit assez dévastatrice pour que vous ne puissiez pas avoir besoin de votre bouclier donc c'est un peu embêtant un guerrier qui n'a pas de bouclier mais voilà donc en gros quels sont les points forts les points faibles de cette classe donc pour l'instant comme vous pouvez vous en douter j'ai vraiment pas beaucoup de recul sur cette classe donc j'ai quand même j'avais envie de faire une vidéo aujourd'hui parce que voilà on est dimanche tout ça bon j'ai eu le temps et je me suis dit voilà je vais quand même faire une vidéo sur ça donc même en n'ayant pas trop de recul je dirais que cette classe elle a vraiment l'avantage sur les archers donc pour pouvoir donc enlever sur un archer une attaque qui serait donc égale au tiers de sa vie ça fait un sacré avantage ainsi que sur les autres guerriers donc normalement la petite flamme là elle sert sur guerriers archers mais par contre sur les mages là c'est pas il faudrait essayer d'éviter parce que là vous risquez de prendre un risque donc là j'ai fait un combat contre un donjon que j'ai registré aussi donc vampire rusée donc cette fois c'est un archer donc vous pouvez voir un gros dégâts au début et ensuite ça frappe un guerrier donc là vous voyez je frappe comme un guerrier classique sauf que je ne pourrais pas parer donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure il va vraiment falloir prévoir que cette première attaque soit vraiment assez dévastatrice donc égal à un tiers en fait voilà donc là j'ai gagné donc ensuite je sais plus je m'en rappelle même plus donc là c'était quoi celui-là c'était magicien ah oui vous voyez c'est un magicien il m'a bloqué ma première attaque l'attaque du mage donc on va remettre vous voyez normalement il écrit 0 donc si on regarde up 0 donc la première attaque l'attaque dite du mage en fait ça n'a pas marché sur mikrok parce que c'est lui-même un magicien et donc les magiciens bloquent cette attaque donc il faut faire attention ensuite j'ai gardé un combat de sasha gray sasha gray c'était un assassin ah non c'était c'était lui aussi un mage de combat oui je crois que c'était match de combat et du coup lui au pouvoir qui bloque lui aussi cette fameuse attaque vous pouvez voir je vais remettre le combat hop vous voyez 0 et ensuite je mets la seconde attaque mais attaque de guerriers quoi donc voilà donc le gros inconvénient qu'à ce ce guerrier c'est quand même que ça reste un guerrier sans bouclier donc c'est vraiment ça peut compliquer les choses donc ensuite son point force évidemment cette attaque dommage donc qui compense en fait heureusement que cette attaque là parce que je sais pas si vous réalisez si vous êtes guerrier que vous ne pouvez pas parer c'est vraiment très dur et donc ensuite j'en ai pas parlé mais donc là je vais pas pouvoir vous montrer sur la fiche perso donc moi c'est la fiche perso classique vous avez aussi un pardon un bouclier magique donc en fait qui réduit il réduit les dégâts adversaires en fait donc ce bouclier magique il est à 40% donc ça c'est quand même un bon point donc ça correspond un peu à l'armure des guerriers là donc un guerrier classique il a 50% d'armure un archer il a 20 je crois et le ou 25 dans le l'archer il a 25 au maximum et le magie la 10 donc là on se retrouve avec un guerrier qui à l'armure du match donc 10% maximum normalement mais il a pour il a en plus entre guillemets que plus ou moins un gène du guerrier donc un bouclier le bouclier en fait un bouclier magique qui lui apporte les 40% supplémentaires donc en fait ça peut faire 50% au total comme le guerrier donc ça c'est si j'ai pas dit d'erreur donc bon là c'est encore un peu le début donc on est encore un peu dans du test un peu on est loin d'être des choses concrètes donc voilà qu'est ce que je voulais vous montrer d'autres donc on va faire un combat donc après pour en revenir au match de combat en soi même moi c'est une classe que j'apprécie donc ouais c'est une classe que vraiment j'apprécie moi parce que c'est tiré du guerrier en fait donc là on va pas se mentir c'est quand même une classe qui ressemble beaucoup beaucoup plus au guerrier qu'au mage donc qu'est ce qui détient du mage en fait juste les items sauf l'arme et après qu'est ce qui détient du guerrier j'ai presque envie de dire tout le reste donc l'épée les dégâts la vie l'armure donc la seule chose qui manque c'est le bouclier voilà donc moi c'est une classe que j'aime bien donc je trouve que donc après c'est chacun son avis je trouve qu'elle apporte même un meilleur plus que ce qu'a porté l'assassin donc bon si vous aimez l'assassin c'est très bien non je critique pas l'assassin mais je trouve que ça apporte ça apporte un peu plus je trouve ça un peu plus d'intérêt en tout cas sur du haut level je pense donc j'ai peut-être je dis une connerie donc on en est encore très loin d'être sur du haut level mais ça doit être une une classe qui doit être plus facile à jouer que l'assassin donc je m'explique pourquoi ce serait plus compliqué mais tout simplement notamment si vous j'ai joué gratuitement d'ailleurs le fait de de d'avoir deux armes donc vous le savez l'assassin il a deux armes donc une ici et une à droite pour être bon enfin pour avoir un bon perso il va vous falloir d'avoir tout le temps deux armes entre guillemets fraîches sur vous donc récente pour avoir un bon perso donc on sait tous que déjà une fois qu'on dépasse le niveau 300 plus et notamment le niveau 400 plus avoir une arme fraîche c'est vraiment très dur notamment parce que les donjons se font très rares qu'en boutique parce qu'en boutique il va falloir dépenser les champignons ce qu'on ne va pas pouvoir se permettre gratuitement si vous réussissez quand même à trouver une arme en boutique il va vous peut-être falloir faire un trou pour 25 champignons donc ça va ça va coûter cher et donc tout ça le joueur free ne va pas le faire donc je pense que le perso assassin peut être compliqué à jouer à partir du niveau 300 et 400 plus voilà donc ça c'est un peu mon avis donc je pense que cette classe est un peu plus abordable et elle apporte un réel plus au jeu donc bon après moi je critique pas du tout à ça c'est loin de là c'était une bonne classe franchement c'est bon moi je suis pas fan mais c'est vraiment c'est une bonne classe aussi donc je dis juste peut-être elle est peut-être un peu plus dur à jouer sinon après l'assassin je voulais dire le match de combat qu'est ce que je voulais dire de plus je crois que j'ai fait le tour donc je vais faire un donjon donc là c'est un guerrier donc le guerrier normalement là il devrait perdre un tiers de sa vie donc on peut voir voilà vous avez vu l'attaque du mage suivi de maintenant l'attaque de guerrier et donc là à partir de maintenant je ne pars pas donc là il faut vraiment que je mette beaucoup de coups critique parce que là je sais que mon taux de parade tout comme un mage il est égal à 0% il est égal à 0% en fait donc j'ai bien un bouclier magique sur moi mais en fait il ne sert pas à parer c'est c'est une réduction de dégâts en fait c'est c'est un peu comme la remure en fait c'est passé voilà donc bon là pour s'amuser on peut passer notre pour terminer vidéo on va essayer de tester le donjon 2 c'est vrai que la première attaque ça fait on a l'impression que le boss va passer en deux trois coups mais après hop quand on repasse sur les attaques de guerriers ça ça jette un petit froid mais bon c'est sympathique à jouer donc ça c'est une classe que moi j'aime bien c'est spécial c'est vraiment spécial mais c'est sympathique voilà donc j'essaie de réfléchir à ce que j'ai vraiment fait le tour là j'ai gagné donc une image voilà donc là les succès bon voilà donc ensuite avec des joueurs d'autres d'autres serveurs français et des joueurs que je connaissais sur le forum on a monté une guilde français donc si ça vous intéresse aussi de rejoindre la guilde comme vous pouvez le voir on a quelques places donc vous pouvez nous rejoindre donc il ya peut-être des noms que vous connaissez donc comme ubic du serveur 11 joueur qui est vraiment costaud du serveur 11 donc c'est un joueur de ma guilde les immortels ensuite on a le miracle donc palomivir du serveur 7 très très grande très grande joueur du serveur 7 après on a vozy sur le ron donc ça c'est aussi j'en ai pas parlé mais c'est un pseudo donc donné aléatoirement pour le jeu donc vous pouvez prendre un pseudo donné par le jeu donc là lui il a fait le choix de de prendre un pseudo donné par le jeu donc c'est cool et après plein d'autres joueurs aussi d'autres serveurs français donc voilà donc si ça vous intéresse vous pouvez nous contacter à nous donc vous pouvez créer un compte et nous contacter à ceux qui peuvent envoyer donc periclès fidgel damoiselle maxum le miracle et moi voilà donc oui maxum voilà donc j'espère que ça vous aura plu donc là j'ai failli dire c'était max du essence comme sur chaque vidéo donc là c'était maxum du du w27 donc niveau 21 voilà donc je vous ai un peu présenté la classe match de combat donc je suis d'accord que j'ai peut-être oublié plein de trucs mais bon là c'était plus un test donc en gros si vous avez encore testé cette classe ça vous aura donné quand même un bon début donc après si vous avez peut-être testé et plus précisément vous pouvez mieux vous débrouiller mais voilà donc là c'est un bon début donc je ferai certainement une autre vidéo pour pour un peu ajuster et voir ce qu'il en devient plus précisément de cette classe notamment lorsqu'on arrive faire si on commence à arriver vers le niveau 100 tout ça comment il va se débrouiller dans dans les donjons etc dans les raids de guildes les portails de guildes qu'elle est sa sa vraie puissance parce que là vous pouvez voir j'ai j'ai quand même pas des objets très valorisant donc là j'ai endurances 3 le porte bonheur je n'ai même pas la bague force 8 une arme qui est entre guillemets vieille voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je sais que j'ai déjà dit c'était voilà donc n'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu moi ça me fait toujours plaisir et ça motive à faire d'autres vidéos voilà à plus et bon dimanche je vais vous montrer